Salut à tous, donc je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexis de la chaîne Alex Making donc c'est une chaîne de bricolage, vidéos de chantier en tout genre, etc. Je vous invite à aller regarder en bas de la vidéo, là il y a mon logo qui est affiché, vous avez juste à cliquer dessus et vous allez voir les différentes vidéos que je fais, si ça vous intéresse. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui ressemble à ça. Aujourd'hui la vidéo elle devrait intéresser pas mal les bricoleurs, ceux qui sont en train de rénover une baraque ou ceux qui ont pour projet dans un futur proche d'acheter une maison à rénover puisqu'on va parler d'achat, revente et rénovation. Donc je suis assez bien placé pour vous en parler puisque je suis passé moi-même par là et du coup je vais vous faire un retour sur ma propre expérience et vous verrez l'immobilier c'est pas toujours ce qu'on croit. C'est vrai qu'en général quand on parle de projet immobilier, quand on est chaud pour faire un projet immo par exemple et qu'on en parle avec la famille ou avec les amis, souvent ce que les gens te disent c'est que de toute façon t'es sûr de retomber sur tes pieds et que c'est un bon investissement et que tu perds pas en investissant dans la pierre. En théorie et dans la majorité des cas c'est comme ça que ça se passe mais il y a quelques paramètres quand même à connaître et à prendre en compte et c'est pour ça que je vais vous parler de mon expérience personnelle. Donc en 2007 je signe mon premier CDI en tant que maçon, mon dernier d'ailleurs et du coup qui dit CDI dit porte ouverte au crédit tu vois parce que dès que t'as un CDI ça y est le banquier il te fait un chèque y'a pas de problème donc je me fais pas prier tu vois je sais que j'ai le pouvoir d'acheter ma résidence principale tu vois donc j'achète un bien immobilier donc un an après je crois que c'était en avril 2008 donc c'est une maison que je connaissais déjà dans une campagne profonde par contre genre campagne tu vois faut faire genre 35 bornes pour aller faire les courses tu vois pour aller faire des vraies courses sinon il y a une supérette à 10 km de là mais pour faire des vraies courses faut prendre la voiture et faire 35 km donc ça au début j'en tiens pas trop compte étant donné que je suis jeune que voilà j'ai 20 ans et puis je viens d'avoir le permis donc bon je me dis c'est pas grave j'aime bien rouler donc y'a pas de soucis donc je trouve cette maison là donc c'est une maison qui fait 90 mètres carrés avec deux étages donc premier étage il y a deux chambres au dessus on a un grenier en bas on a la salle de bain, WC, cuisine, salon il y a une petite terrasse à l'extérieur et de l'autre côté de la rue il y a un terrain de 500 mètres carrés donc cette maison là qui est à rafraîchir c'est j'appelle ça un rafraîchissement parce qu'elle est habitable il y a le chauffage central l'électricité est aux normes enfin à l'époque je crois qu'il n'y avait pas de diagnostic donc il n'y avait pas de problème là dessus mais l'électricité était en bon état dans tous les cas donc électricité aux normes, chauffage les choses qu'il y a à voir c'est le placo, peinture, papier peint enfin deux trois conneries, la cuisine à faire bon voilà c'est pas de la grosse rénovation donc j'appellerais ça un rafraîchissement donc je trouve cette maison là à 40 000 euros donc je me dis de toute façon à 40 000 euros t'as rien donc je me dis dans tous les cas pour moi j'ai fait une bonne affaire donc c'est parti en avril 2008 je signe et j'achète la maison donc dès que j'ai les clés en main je commence les travaux donc je commence par les portes et les fenêtres donc ça j'étais pas obligé de le faire mais je le fais parce que les fenêtres c'était du simple vitrage et niveau isolation phonique et thermique c'est pas le top donc les portes elles étaient vieilles aussi donc c'est parti on change tout ça donc j'ai fait venir un artisan il y avait huit fenêtres et deux portes à changer donc Madoff comprise à l'époque il m'a pris 8 500 euros donc ça c'était la première grosse facture d'ailleurs à ce sujet j'ai fait une sacrée connerie parce que je voulais garder le charme de l'ancien tu vois et du coup j'ai voulu vu que c'était une maison en pierre tout ça j'ai voulu mettre du chêne comme ça ça faisait joli tu vois avec l'extérieur et l'intérieur tu vois c'était bien en accord avec le truc quoi sauf que avec le recul que j'ai l'expérience que j'ai aujourd'hui j'aurais jamais fait ça j'aurais mis soit du pvc soit de l'aluminium parce que le bois c'est joli mais alors l'entretien je te raconte pas quand tu dois passer 3 ou 4 dimanches tous les étés à mettre du scotch et puis relasurer tu vois ça au bout d'un an 2 ans 3 ans ça commence vite à te saouler à la fin tu laisses même les scotches pour l'année d'après tu vois donc fausse bonne idée ensuite il y a eu la cuisine donc la cuisine il y avait une partie qui était déjà faite la partie du fond quand on rentre je vous montrerai après sur la vidéo comme ça vous situerez un petit peu chaque pièce etc donc la partie du fond quand on rentre était déjà faite et moi j'ai fait tout l'îlot en face avec le four les plaques etc enfin tout compris avec les enduits avec les avec les enduits la peinture etc en comptant tout toute cette pièce là j'en ai eu pour 3000 euros ensuite il y a eu le salon donc le salon côté cheminée c'était de la pierre apparente donc là j'ai dû tout isoler et tout replaquer sur la sur la façade côté nord où on voit là où il ya le canapé que vous verrez tout à l'heure sur la vidéo c'était des enduits ciment directement sur la pierre donc niveau isolation thermique laisse tomber c'était la misère donc là c'est pareil il a fallu que je risole et que je replaque donc là niveau placo si tu comptes le placo le map la peinture etc j'en ai eu pour 2000 euros ensuite quand on monte là haut il ya eu les deux chambres donc ma chambre à moi et la chambre des enfants donc les deux chambres là je me suis accordé un budget de 2000 euros pour faire les deux donc en comptant le stratifié parquet stratifié au sol et papier peint sur les murs et la peinture au plafond au niveau de la salle de bain la salle de bain par contre j'ai eu un gros chantier c'était c'est pareil ça c'était utilisable en l'état si on veut là tu veux la baignoire c'était pas mal mais bon tu sais c'était les baignoires à l'ancienne tu vois c'était rose le carrelage rose enfin voilà ça fait un peu c'est plus trop dans l'air du temps quoi donc j'ai cassé la baignoire s'il a fallu que je coule une chape pour faire une espèce de douche à l'italienne un petit peu rehaussée enfin la salle de bain c'est là où j'ai modifié le plus de choses et au final la salle de bain elle m'a coûté à peu près 1500 euros en faisant tout moi même c'est à dire plomberie placo carrelage maçonnerie etc ensuite il y a eu les wc donc les wc j'ai fait simple j'ai mis de la petite frisette pvc au plafond et sinon si je me suis quand même fait chier à carreler à mettre de la faïence du sol jusqu'au plafond moi qui suis pas carreleur c'était une bonne partie de galère donc 500 balles pour les toilettes ensuite j'ai fait une pièce dans le grenier qui me faisait office de bureau parce que j'avais dans l'idée de refaire tout le grenier complet mais finalement j'en ai fait que la moitié donc j'ai fait une pièce une pièce plaquée enduite etc donc la pièce était terminée habitable avec le chauffage à l'intérieur et tout donc ça c'était mon bureau et cette pièce là m'est revenu à 1500 euros donc après ça dans le terrain dont je vous ai parlé en début de vidéo le terrain de 500 mètres carrés là qui était de l'autre côté de la route j'ai construit un chalet un petit chalet de jardin à peu près 18 20 mètres carrés dans lequel j'entreposais du matériel de jardinage et puis pour faire des petites soirées barbecue l'été qui vont bien donc ce chalet d'ailleurs c'est ma première vidéo youtube enfin c'était une vidéo c'était plus un diaporama qu'une vidéo soyez indulgent si vous allez voir j'étais pas un pro du montage à l'époque donc vous pouvez aller regarder c'était un petit truc bien sympa que j'avais fait donc tout en planche de coffrage, bastin, bref acheté chez le marchand en tout ça m'a coûté quand même 4000 euros donc 4000 euros pour le chalet c'était pas mal quand même une belle facture ensuite à ça il y a une petite réparation de toiture qui vient se greffer parce que j'ai eu une tôle j'ai eu une tôle de rive qui s'était barré et puis mon toit il était quand même assez haut donc ça va peut-être vous faire rire mais j'ai fait intervenir un maçon parce que j'avais ça à faire j'avais une mitre à remettre au dessus de la cheminée vous savez c'est pour les mitres en terre cuite là pour l'évacuation des fumées là parce que j'avais la flotte qui rentrait c'était pas très étanche le dessus de la cheminée enfin bref et du coup j'ai fait venir un maçon pour me poser une mitre et aussi ah oui il m'a refait le solin de la cheminée donc pour me faire d'ailleurs il m'avait pas pris cher du tout parce que pour me poser la mitre le solin autour de la cheminée et me remettre la tôle de rive avec un chevron de rive etc il m'avait pris 1000 euros donc c'était plutôt correct donc il y a eu ça et le truc qui manque que j'ai pas rajouté c'est les extérieurs il y a eu aussi des petits aménagements extérieurs que j'ai fait c'est à dire j'avais coulé une petite rampe tout autour de la maison parce que j'étais directement dans les graviers quand je sortais de chez moi donc tout autour de l'entrée de la maison j'avais fait une rampe en béton donc ça plus les bordures etc j'avais compté à peu près 1000 euros pour tout ça donc si tu calcules bien si tu additionnes toutes les sommes qui sont marquées ici ça te fait un total de 25 000 euros si tu additionnes ces 25 000 euros au prix d'acquisition de la maison ça te fait un total de 65 000 euros donc jusque là tout va bien tant que tu essayes pas de vendre il n'y a pas de problème tu as investi 65 000 euros dans ta maison tu es bien dedans il n'y a pas de soucis sauf que quelques années plus tard j'ai eu un changement de situation qui a fait que j'ai dû déménager donc du coup cette maison là elle me servait plus à rien parce que j'y allais plus et non seulement elle me servait plus à rien mais en plus elle me faisait chier plus qu'autre chose puisque je payais toutes mes factures en doublon donc c'est à dire EDF, taxes foncières etc donc c'était pas trop cool pour moi il fallait que je m'en débarrasse assez vite alors pour essayer de m'en débarrasser assez vite d'après le calcul qu'on a fait ensemble bon moi je l'avais payé 65 000 euros la maison je me dis bon je vais y laisser un peu de plume mais bon allez tant pis je la mets à 58 tu vois je la mets à 58 et puis comme ça peut-être que s'il négocie je la vendrais à 55 et puis bon je laisserais un peu de plume mais au moins j'aurais plus de facture à payer je serais débarrassé et ça s'est pas vraiment passé comme ça parce qu'au bout de 6 mois que la maison a été affichée à 58 000 euros j'ai eu une seule visite qui est restée sans réponse donc du coup au bout de ces 6 mois je me suis dit allez je fais une grosse baisse tu vois je la mets à 50 000 donc là je me dis à 50 000 ça va intéresser du monde tu vois donc je la mets à 50 000 effectivement j'ai 2-3 visites et du coup les gens visitent mais j'ai pas d'offre j'ai personne qui se positionne donc je me dis voilà j'ai attendu 6 mois maintenant à 50 000 6 mois à 58 000 si tu calcules bien ça fait un an au total ça fait un an que j'essaye de vendre donc là je la passe de 50 000 je la mets à 45 000 donc je suis toujours pas passé par une agence c'est moi qui vends sur le bon coin tu vois donc je la mets à 45 de 45 j'ai peut-être une visite encore tu vois au total j'ai dû en avoir 6 sur toute la longueur donc je la mets à 45 de 45 je la passe à 40 et là toujours personne quoi donc là je me dis mais qu'est-ce que je vais faire quoi je vais y foutre le feu comment ça se passe tu vois non mais sans déconner et du coup du coup la maison est affichée à 40 000 et là j'ai un pote qui travaille pour une agence tu vois une agence immobilière tu vois salut David qui me dit ben tiens si tu veux vas-y moi je m'en occupe voilà je te la mets en vente et du coup je décide de baisser encore le prix tu vois donc on la met à 35 000 ensemble tu vois donc là c'est vraiment une baisse mon gars de 65 000 qu'on a estimé on descend déjà à 35 000 sachant que lui il prend ses frais d'agence tu vois il va pas me rester grand chose à la fin t'as vu donc pas longtemps après il m'appelle et tout il me dit ouais voilà c'est bon j'ai trouvé quelqu'un et tout machin mais par contre il veut pas l'acheter à ce prix là tu vois donc j'ai dit ah bon parce que là ça commence à être compliqué tu vois et du coup il me dit je lui dis comment on fait et du coup on se met d'accord tu vois et le gars en fait il la veut à 30 000 euros tu vois sachant que l'agence elle prend 5 000 tu vois donc quand tu fais le calcul mon gars si je la vends à 30 000 euros t'as vu c'est compliqué donc de toute façon ça fait 2 ans que j'essaye de vendre donc je me dis ben vas-y hein tant pis on y va donc ça c'est l'histoire c'est soldé comme ça ça a fait que finalement ben il a vendu la maison à 30 000 euros il a pris ses 5 000 de com ce qui est normal tu vois parce que je pense que sans lui j'y serais encore tu vois et finalement il reste 25 000 euros dans ma poche donc au total si tu calcules bien moi dans cette maison là j'ai investi 65 000 euros au total et j'ai revendu 25 000 euros net dans ma poche après bon le calcul il est plus compliqué que ça parce que en plus il faut que tu rajoutes à ça les intérêts bancaires parce qu'à l'époque c'était pas les taux de maintenant à 1,10 à 1,20 j'ai emprunté sur 17 ans à 4,75% tu vois ce qui veut dire que par exemple si tu empruntais 50 000 pour une maison tu redonnais encore la moitié en tout ça te faisait donner 25 000 euros à la banque tu vois donc ça commence à causer tu vois donc il y a les intérêts bancaires il y a aussi les frais de notaire tu vois qu'il faut rajouter donc voilà après j'ai habité dedans pendant des années ce qui m'a permis de... on va pas dire ça m'a permis de pas payer de loyer puisque je payais un crédit donc bon le calcul est compliqué quoi quand t'es propriétaire tu sais jamais exactement combien t'as perdu mais j'y ai laissé des plumes quand même en plus l'histoire elle doit vous paraître folle parce que quand vous entendez des prix comme ça vous devez vous dire mais comment c'est possible quoi une maison à 25 000 euros enfin c'est même pas le prix d'une bagnole neuve quoi c'est le prix d'une Clio quoi non mais sans déconner donc c'est vrai que c'est ouf mais c'est pourtant bien réel et d'ailleurs je vais vous montrer la vidéo que j'ai prise juste avant de faire ma dernière visite de la maison avant de la vendre et vous allez voir que en plus la maison pour ce prix là elle était plutôt propre donc là c'était l'entrée tu vois donc là en face t'as la cuisine voilà petite pendule machin à droite là ça dessert les chiottes et la salle de bain donc les chiottes carrelées comme je te disais tout à l'heure tout simple quoi la petite frisette au plafond la fameuse salle de bain avec le mur en agglot de 10 là la fameuse douche semi à l'italienne carrelée jusqu'au plafond en plus tu vois là on retourne dans l'entrée là c'est la cuisine tu vois alors à gauche là c'est toute la partie qui était déjà faite ça c'est l'îlot que j'ai fait donc avec la hôte etc ça pareil le poêle à bois c'est moi qui l'ai rajouté le bar aussi là le placo tout ça c'était en pierre apparente là voilà l'escalier pour accéder aux chambres donc là à gauche c'était ma chambre ça c'était de la fausse pierre fausse pierre fausse brique papier peint j'aimais bien cette pièce en plus c'était sympa la chambre des enfants bon là on a pas fait grand chose enfin si finalement stratifié stratifié papier peint et puis peinture au plafond quoi puis là c'était le grenier avec la pièce avec le bureau qui avait été fait au dessus donc voilà pour la petite visite guidée vous avez vu je pense que à 25000 euros le tarif était quand même plutôt correct donc pour moi quand on achète une maison il y a deux questions à se poser tu vois c'est... enfin deux questions à se poser que j'aurais dû me poser tu vois c'est... si moi je mets 40000 euros dans cette maison est-ce que telle ou telle personne est prêt aussi lui à mettre 40000 euros dans la maison c'est pas parce que toi tu achètes à ce prix là que tout le monde est prêt à acheter à ce prix là tu vois parce que si tu suis la logique là je l'ai vendu 25000 euros toute refaite j'aurais dû l'acheter 10000 euros au maximum tu vois ce que je veux dire donc il faut toujours se... 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 se poser cette question là et aussi la deuxième question qu'il faut se poser c'est est-ce qu'il y a réellement un marché à l'endroit où j'achète tu vois est-ce qu'il y a réellement un marché immobilier est-ce qu'il y a réellement des biens qui se vendent est-ce qu'il y a réellement des personnes intéressées pour acheter ça parce que t'as beau être un as de la rénovation tu vois même si à l'époque tu vois j'étais pas un as de la rénovation tu vois il y a des trucs que j'ai fait et aujourd'hui avec le recul je ferais complètement différemment tu vois parce que j'y connaissais rien et puis voilà j'ai appris sur le tas et voilà mais même si t'es un as de la rénovation tu fais des trucs parfaits s'il n'y a pas de marché à cet endroit là et bien il n'y a pas de marché à cet endroit là ta maison t'auras du mal à la vendre dans tous les cas et tous ceux à qui j'en ai parlé de cette maison là ils m'ont dit je leur ai montré la vidéo là que je viens de vous montrer ils m'ont dit mais c'est pas possible t'as pas pu vendre ça à ce prix là etc et bien pourtant c'est bien vrai j'ai vendu ça 25 000 euros moralité de l'histoire c'est qu'en immobilier on est pas toujours gagnant et j'espère que ça aura mis la puce à l'oreille à ceux qui veulent se lancer qu'ils fassent pas n'importe quoi qu'ils achètent pas n'importe où n'importe quoi n'importe comment etc et j'espère que j'aurai pas trop foutu les boules à ceux qui se sont déjà lancés et si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu qui est en bas de je sais pas quel côté et surtout à vous abonner à activer la petite cloche pour donner de la force allez ciao les copains ! Abonnez-vous !